Coucou mes amours bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau moi heureuse mouly comme vous avez pu voir dans le titre vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler mais avant de rentrer dans le vif du sujet si jamais vous êtes nouveau ou encore vous êtes nouvelle pensez à vous abonner liker et commenter pensez aussi à la clochette de notification pour toujours être parfum de tout ce que nous publions sur youtube dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir nous allons parler de glycérine non seulement je vais vous montrer comment utiliser cet exceptionnel produit mais surtout je vais vous montrer avec quoi vous pouvez le mélanger ici je parle de la pure glycérine végétale donc voilà en combinaison avec ceci comme vous pouvez le voir mais attention nous invitons à tester ceci parce que ça a une panoplie d'avantages et de bienfaits de vertu que ce soit pour le corps pour la santé pour la peau bref donc je vous conseille bien sûr de prendre de la glycérine pure végétale c'est très important non pas de la glycérine chimique pour les utilisations dont nous aurons besoin ici vous pouvez aussi prendre du colgate végétale pour ceux qui ne veulent pas prendre du colgate blanc normal même si ça ne pose pas spécialement de problème mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout vous allez tout simplement être choqué par les vertus de ce mélange par tout ce que vous pouvez faire simplement avec ces deux ingrédients c'est incroyable je vous montrerai comment faire votre préparation mais avant je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que vous devez combiner ces deux produits quelle est la posologie comment est-ce que vous devez faire donc sans attendre nous allons vivre du sujet pour cette préparation vous aurez besoin d'un vert comme celui ci de la pâte dentifrice bien sûr vous pouvez prendre n'importe quelle pâte dentifrice cela ne change strictement rien au procédé et bien sûr la vaseline comme je vous l'ai dit elle doit être pure et végétale pour la préparation vous aurez besoin d'une toute petite noisette mais alors quand je dis une toute petite noisette c'est comme vous me voyez faire là une toute petite noisette de pâte dentifrice voilà comme ça et ensuite vous allez prendre une cuillère de glycérine comme vous m'avez vu faire plus haut mélanger bien le tout et ça va faire une espèce de solution pâteuse comme ceci et puis vous allez me demander pourquoi est-ce que vous faites ce mélange pourquoi est-ce que vous mélangez ces deux ingrédients sachez que la glycérine est tout simplement synthétisée à partir de graisse animale ou même d'huile végétale telle que la noix de coco le beurre de karité le soja pour vous messieurs ceci va tout simplement vous permettre d'augmenter vos parties je voudrais vous parler des vertus de la glycérine pour votre corps comment l'utiliser parce que la glycérine comme vous le savez est utilisé en pharmacie en cosmétique sachez que c'est un agent hydratant émollient protecteur et que ça a des propriétés exceptionnelles pour la peau c'est actif c'est hydratant c'est un incontournable pour la cosmétique en pharmaceutique la glycérine bien dosée avec précision peut tout simplement être utilisé de mille et une façons ça peut être combiné à la mousse à raser avec du dentifrice dans les bains de bouche pour les soins capillaires pour les soins corporels oui mes amours je n'exagère pas parce que tout simplement ceci a des composés actifs émollient humectants occlusif qui agissent conjointement pour améliorer l'hydratation de la peau la glycérine que vous voyez ici combine toutes ces qualités pour pallier aux fonctions des lipides de la peau quand ils sont défaillants enfin ce qui nous intéresse ceci va continuer l'hydratation de la peau en formant un film occlusif une barrière pour l'épiderme surtout ça va fluidifier le sang oui mes amours ça va permettre d'ouvrir vos veines c'est pour ça que vous devez l'utiliser ça va vous permettre de lisser la peau de restaurer de stimuler les défenses naturelles de votre peau ça va permettre de mieux affronter les agressions des infections externes ça va améliorer l'élasticité de votre peau vous qui avez la peau qui pelle vous ne comprenez pas pourquoi je vous conseille d'utiliser ceci si vous souffrez de désquamation on va pas passer la soirée à citer toutes les vertus de ce mélange donc je vais passer directement au vif du sujet une fois que vous avez fait ce mélange il est très important de suivre les étapes suivantes laissez poser ceci au frais pendant peu de temps à peu près 30 minutes voire trois quarts d'heure ne l'utilisez pas maintenant une fois que vous avez posé son frais ça va permettre d'évacuer tout ce qui est iode tout ce qui est composé chimique contenu dans la pâte dentifrice ça va laisser les éléments essentiels maintenant appliquer ceci tous les soirs avant d'aller dormir sur votre peau sur vos parties bref et sur les zones qui nécessitent le massage que ce soit en cas de vergéture en cas de de fluidification de sang pour le visage pour les rides bref vous pouvez l'utiliser partout où ça vous semble nécessaire n'hésitez surtout pas si jamais vous voulez augmenter les parties tout ça ceci est aussi adéquat ça va tout simplement vous aider de cette façon vous pouvez l'appliquer comme vous voyez faire là par contre pensez bien à laisser poser simplement quelques minutes et vous allez avoir comme une sensation de chaud de froid c'est tout à fait normal ça va attraper la peau ça va serrer la peau ne paniquez surtout pas d'accord laissez simplement poser comme je vous l'ai dit pendant à peu près cinq minutes et quand ça commence à chauffer ce qui est tout à fait normal vous rincez le tout à l'eau tiède ça moi vous allez sentir comment ça serre la peau comment ça chauffe la peau c'est normal ça ne va pas vous brûler ça va réduire tout simplement les rides je précise ici que si vous êtes tenté d'utiliser plus de dentifrice c'est une mauvaise idée respecter bien les dosages je vous assure ça va être exceptionnel pour ceux qui ont la peau flasque la peau d'orange la peau qui tombe les peaux fendillées les peaux sèches les peaux mortes vous n'êtes pas satisfait de vos mensurations tout ça ceci est pour vous donc ne vous posez pas de questions tester tout simplement la recette et bien sûr comme je dis toujours avant toute chose avant d'utiliser la recette je vous conseille de tester votre sensibilité au produit vous pouvez mettre dans le creux de votre main comme vous me voyez faire si jamais ça brûle ça pique ou ça rougit alors je vous déconseille d'utiliser cette recette donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à partager ceci avec la famille les amis pour que ça touche un maximum de personnes et si jamais vous avez aimé liker et commenter et dites moi aussi dans quel contexte chez vous vous utilisez la glycérine et de la vaseline si vous le faites voilà d'autres personnes l'utilisent pour les cheveux d'autres pour les ongles d'autres pour les pieds pour les mains bref pour tout le corps chacun l'utilise à sa façon est aussi incroyable que ce soit cette recette marche très très bien donc voilà n'hésitez vraiment pas à tester ceci chez vous vous serez très agréablement surpris j'aimerais savoir de là où vous me regardez de là où vous suivez cette vidéo de quel pays est-ce que vous me suivez remarquez moi ça dans les commentaires s'il vous plaît vous savez à quel point ça me fait grand plaisir de savoir de là où vous m'accompagnez de là où vous me soutenez